A la Béni, les écoles et universités ont été réouvertes. Une atteinte des... ...est sur place à Béni. La zone rouge, en 2018... ...etait attaqué par les ADEF. Les activités ont repris en février 2021. Et pour sécuriser ce lieu du savoir, l'armée est présente sur le site. L'insécurité grandissante, on a été obligé de chercher un campus en ville où on a oeuvré pendant près de deux ans. Nous sommes revenus ici et automatiquement, on a vu la population commencer à revenir. 18 auditoires, 450 étudiants, 5 facultés, dont les filières telles que les sciences économiques et l'agrébusiness, les futurs chefs d'entreprise, sont en formation. Je fais des lotos Bawin, berre d'arachide. J'achète des arachides, puis je transforme ça à berre d'arachide. Moi, je compte vraiment, vraiment, me battre contre, c'est la corruption. Je n'aime pas la corruption parce que la corruption fait partie des faiblesses, des plus grandes faiblesses qui sont en train de détruire le Congo aujourd'hui. On veut changer notre pays, travailler un peu dans notre pays, voir la manière dont nos présidents, le président factuel, est en train de faire. On veut aussi les remplacer, faire le mieux que ce qu'il est en train de faire. Le retour de la paix laisse la place au petit commerce. Sur les abords de la RN4, il y a quelques mois, c'était impensable. Au sujet de Beni, les images des élèves en citine à la mairie, réclamant l'arrivée du président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, avaient fait le tour du monde. Le retour de la paix a fait retourner les élèves dans cette école, construite en 1958 par les Belges. Avant, on ne devraient pas entrer dans le champ. Les parents ne devraient plus faire leurs activités chambestres, mais actuellement, ils commencent à faire leurs activités dans les entités qui se trouvent près du cadre militaire. Un message à nos forces armées, nous disons, nous sommes derrière eux, 789 élèves sont régulièrement inscrits ici. Les effectifs ont augmenté, avec les écoliers venus des quartiers encore sous la menace des terroristes. Le directeur général de l'office de route, Herman Mouti Massakrini, est en visite d'inspection des infrastructures routières dans la province du Nord Kivu. Le directeur général de l'office de route est allé évaluer les niveaux d'exécution des travaux sur deux sections, Goma Routchuru et Goma Saké. Et c'est sur la route nationale numéro 2. Blaise Moukoukia. La réhabilitation des accès routiers dans la province du Nord Kivu, une préoccupation permanente des autorités compétentes. Faisons partie de la délégation du ministre d'Etat en charge des infrastructures et travaux publics. Dans cette partie du territoire national, le directeur général de l'office de route a inspecté les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 2 dans ces tronçons compris entre Goma Routchuru et Goma Saké pour se rendre compte de l'état des infrastructures et des travaux de réhabilitation en cours par la brigade de l'office de route Nord Kivu. Après ce qui s'est passé ici dans la ville de Goma, il était de notre responsabilité de venir voir quels sont les dégâts qui ont été causés sur notre réseau routier et prendre des mesures qui peuvent permettre de régler rapidement la situation. Donc nous sommes dans la suite du ministre d'Etat et maintenant nous sommes sur la route nationale numéro 2 dans les tronçons qui vont de Goma vers le nord du pays, vers le nord-est, donc vers le Tengo-Est. Maintenant, le premier constat que nous faisons serait que la route a été touchée ici. pour environ 200 mètres, 200 mètres, avec des fissures, donc avec notre brigade, nos laboratoires aussi, nous allons analyser la situation et voir quelles mesures nous pouvons proposer à l'autorité pour que rapidement on revienne à la norme. La détermination est des mises engin et personnel de l'office de route déjà déployés pour l'exécution des travaux qui s'inscrivent dans le cadre du vaste programme d'entretien routier 2021, programme financé par le FONER. L'ingénieur Herman Mouti-Massacrini a terminé cette visite d'inspection par les ponts saqués, nouvellement réhabilité, afin de permettre la fluidité de la circulation dans cette partie de la province du Nord-Kivu où l'agro-pastoral figure parmi les principales activités de la population locale. La situation sécuritaire avec l'évolution de l'état de siège en Iturie, en Iturie plutôt, c'est la toile de fond de l'audience que la ministre près, le président de la République, Nana Manwani Nakiumba, a accordé à une délégation de la République d'Iturie en séjour de travail à Kinshasa. On fait le point avec Jacques Kabwaba. Il faut absolument barrer la route aux ennemis de la République et faire échec à toute forme de manipulation de la jeunesse. La jeunesse congolaise, dans son ensemble, doit ouvrir l'œil et les bons face aux préjugés de l'extérieur en matière de sécurité. La ministre près, le président de la République, professeur Nana Manwani Nakiumba, s'est engagée à une campagne de proximité pour éveiller les consciences et à se souder les coudes en vue de soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo, d'un Congo fort, debout et proche. Dans ce cadre qu'elle a échangé pour la deuxième fois avec la délégation de la jeunesse hiturienne en séjour de travail à Kinshasa, en toile de fond, la situation sécuritaire avec l'État de siège dans cette partie de la République démocratique du Congo. Quand elle m'a dit que le Congo est un problème, c'est que le Congo qui a un problème. On sent cet engagement-là et nous sommes toujours là, très proches d'eux, pour travailler ensemble pour que la paix, une véritable paix, soit rétablie dans la contrée est du pays et particulièrement l'État. Actuellement, ce sont nos frères, les litoris du Nord qui vont, qui ont plus besoin de cette unité, plutôt cet élan de solidarité, pour qu'ils se sentent également appartenir au Grand Congo. Il revient à la jeunesse congolaise de donner des réponses appropriées à la gérance extérieure. Le directeur général de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique est de donner à la jeunesse congolaise Jean-Michel Samalou Kondé au menu de leur échange la possibilité d'accompagner le programme de développement de la République démocratique du Congo. Patti Tondwang. La Banque arabe pour le développement économique en Afrique s'engage conformément à sa mission à contribuer à l'accroissement du volume des investissements directs étrangers arabes en République démocratique du Congo et à mobiliser des financements privés pour les investissements. Son directeur général, Sidi Oltay, reçu par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengue ce jeudi 17 juin, a expliqué au chef du gouvernement les nouvelles stratégies de la BADEA 2030, axées notamment sur des infrastructures et le développement des chaînes de valeurs agricoles. J'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence, monsieur le Premier ministre. C'était l'occasion de lui faire une présentation sur la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, sur ses interventions passées et actuelles, mais surtout sur sa stratégie dont on peut citer les infrastructures, le développement des chaînes de valeurs agricoles, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes et le développement des secteurs privés et du commerce. Nous avons écouté les orientations de son Excellence, monsieur le Premier ministre, c'est des priorités de la RDC et nous avons exprimé toute la disponibilité de la Banque et des autres institutions financières arabes à accompagner les programmes de développement en RDC, particulièrement en appuyant le secteur public, mais aussi en appuyant le secteur privé à travers des financements adaptés. Ceci en plus des interventions de la Banque dans le domaine des prêts souverains qui sont destinés à appuyer les programmes du gouvernement et aussi les dons non remboursables qui sont destinés au renforcement des capacités. A la fin de sa mission en République démocratique du Congo, une feuille de route sera convenue avec le ministère de l'Économie et des Finances pour les actions futures de cette banque et du groupe de coordination des institutions financières arabes a conclu Sidi Oultaï. En nouvelle, sachez qu'il s'ouvre en ce moment même à Atalia, en Turquie, le forum sur la diplomatie innovante nouvelle ère. Notre vice-ministre des Affaires étrangères, Samy Adoubango, représente la RDC et ce forum examinera la situation de réfugiés et autres déplacés en cette période de pandémie à Covid-19 et la nécessité de mettre en place une bonne politique internationale. Plusieurs thématiques sont au programme, entre autres, la gouvernance mondiale, nouvelle approche, nouvelle ère, dans les relations entre la Turquie et les autres pays. Partenariat avec l'Afrique, gain mutuel. Notre consœur Doris Mozokie, qui se trouve sur place à Atalia, nous rendra avec force de détail dans nos prochaines éditions. Parlons santé à présent. Comme vous le savez, depuis un certain temps, les infirmiers de Kinshasa sont en grève. Une situation qui met en danger la vie des enfants prématurés. Comment alors se présente la prise en charge de ces enfants ? Tentative de réponse dans ce reportage de Toto-Célestine Songo. Les mouvements de grève déclenchés par les infirmiers soulèvent la question principale de la prise en charge des malades. La déontologie est catégorique et sur l'obligation de ne pas abandonner les patients, d'où l'exigence d'organiser un service minimum, surtout pour le cas le plus urgent. Dans cette catégorie, on peut citer les enfants prématurés, comme le souligne le docteur Sylvie Isia, à mon quart de l'hôpital pédiatrique de Kalembe-Lembe. La grève se fait par les professionnels de santé, les infirmiers, les administratifs, mais les médecins ne sont pas en grève. Donc la poursuite médicale des malades qui sont hospitalisés se fait normalement. Il y a aussi une équipe restreinte des infirmiers qui administre les soins appropriés aux malades jusqu'à leur sortie. Notre passage à la pédiatrie de Kalembe-Lembe nous a permis de savoir si les patients venus avant la grève sont pris en charge. Par contre, ceux qui se sont fait enregistrer après le 9 juin ne le sont pas, selon, semble-t-il, une obligation déontologique. Formation médicale sur pied depuis l'époque colonial est classée en très bonne position en Afrique centrale. L'hôpital pédiatrique de Kalembe-Lembe mérite mieux par rapport à sa situation actuelle. L'État doit faire absolument des efforts pour aider les enfants de l'hôpital et en les aidant, nous nous aidons nous-mêmes puisque c'est au travers de ces enfants que chacun de nous fera porter pour l'avenir son nom. À l'hôpital général, ex-mama Emo, les enfants prématurés ont la garantie d'être suivis par le médecin. Mais du côté des infirmiers, une réclame, la résolution en toute urgence d'un problème administratif. Ils se sont organisés, les choses se viennent avec un ou deux adjoints. Ils s'occupent des enfants pendant la journée de l'administration de son service. Et puis, les soirs, ce sont les médecins qui donnent les soins aux enfants. Malgré tout, pendant la grève, on les ressort. Je demande assez qu'il y ait quand même le justice de tous les paramédicaux. Parce que nous avons observé que les médecins qui ne sont pas payés, on les aligne et les autres catégories, on ne les aligne pas. Ce qui n'est pas normal. Les infirmiers sont dans leur droit d'observer un arrêt de travail, mais le patriotisme est là pour leur rappeler qu'ils ont le devoir de sauver la vie de ces prématurés, mais futurs cadres de demain. Les travaux de réhabilitation de la voie urbaine d'Emboujimaï par la société Gregset dans le cadre du projet Chile Gelu et la lutte anti-érosive menée par l'OVD évoluent bien à la satisfaction de la population bénéficiaire. Ces constats aident madame le gouverneur intérimaire Jeannette Longa Moussouamba lors de sa visite d'inspection sur ces chantiers. Le gouverneur de province intérimaire du Kassai-Oriental a commencé cette visite d'inspection par la base vide du projet Chile Gelu en passant par la bétonnière, le dépôt des matériaux pour chuter au drain des conduites et des eaux qui viennent de l'aéroport d'Emboujimaï jusqu'à l'exétoir. Dès là, Jeannette Longa Moussouamba est allée au rond-point Kalalawankata avant de visiter le point anti-érosif mené par l'OVD sur l'orinaire et la commune de Bipemba, Bobo et David dans la commune de Dioulou. Par contre, l'autorité provinciale est allée à l'explication de l'OVD Trésor Kachala sur l'évolution des travaux. Trésor Kachala s'est dit de voir l'autorité provinciale visiter ces chantiers. C'est de bon à la loi que l'autorité provinciale puisse les inspecter et c'est la première inspection que nous recevons dans le cadre des travaux de lutte anti-érosive et du programme d'entretien routier. Nous rassurons la population estacassienne que les choses se font d'une manière un peu plus différente. Nous sommes dans un état de droit qu'il sera sûr que ces travaux seront exécutés dans le respect des normes. Au terme de cette visite, la gouverneure de province intérimaire a félicité les travaux faits qui ont sauvé des habitations. La qualité est bonne parce qu'ils ont des machines, ils ont des labos avec l'office des routes qui sont allés tester au niveau des laboratoires l'office des routes. Ça, ça se présente bien. Ça se présente bien parce que c'est pas les têtes congolais qui manquent. Ils ont des techniciens, des ingénieurs qui sont là et ils font du bon travail avec les chimins. À la population espérance-érosive, tout ce que je peux demander c'est d'être avec eux. OVD, ils travaillent avec la population. C'est à nous aussi de bien protéger les ouvrages. La même chose pour les gélous. Ce n'est pas qu'on a construit des caniveaux et nous, à notre tour, on commence à remplir les caniveaux avec les inondices. Non. La population qui a accompagné la gouverneure de province intérimaire souhaite que ces travaux se poursuivent jusqu'à la fin. La pandémie de Covid-19 a impacté négativement le recette des communes de la capitale Kinshasa qui n'ont pas atteint leur assignation au premier semestre de l'année en cours. Le quota des investissements pour les besoins sociaux de base en faillite à Bumbu et à Kitambo en tribune d'expression populaire et Kinzouzi. Le contrôle citoyen et la redévabilité de la gestion des finances publiques ont soumis les bourgmestres des communes dans la ville-provence de Kinshasa à un exercice devenu habituel devant leur administré chaque année. Les tribunes d'expression populaire n'ont pas connu une forte participation de la population à cause de la pandémie de la Covid-19. Dans la commune de Bumbu, par exemple, l'autorité municipale a fait le rapport sur les recettes assidées de près de 25 millions de francs congolais au premier semestre 2021, un faible taux enregistré. Mais cela n'a pas empêché de répondre tant soit peu aux besoins exprimés par la population pendant les forums des quartiers. Dans le cadre de l'investissement, il doit servir à la demande de la population. Dans le cadre du budget participatif, en termes de pourcentage, nous sommes en déçà de 30%. C'est très faible. Nous sommes dans une situation de pandémie de COVID. Et puis, le 40% ou la rétrocession qui devait venir du gouvernement central n'a pas été suffisamment mobilisée. À Quintambo, même exercice. Les membres du comité communal budget participatif et les délégués de la société civile ont noté que les recettes ont atteint 46% de réalisation grâce aux efforts fournis dans la collecte des taxes étalages principalement. La commune de Quintambo avait comme assignation 51 216 954. Ce montant devrait servir pour la construction de deux quartiers, le quartier Tinkiela et le quartier Salon, qui travaillent dans un conteneur au solar. Ça devrait aussi servir à l'assainissement, au curage. Partout, il a été reconnu l'avantage de l'accompagnement technique du comité d'orientation de la réforme des finances publiques Coref et l'appui financier de la Banque mondiale à travers le projet Profi Congo dont les acquis sont à pérennisés par les bénéficiaires. Dévenue autonome, c'est une dimension qui prend le ministère de la formation professionnelle. La ministre de Telle, Antoinette Kipoulou et les experts de son secteur ont pris part à la réunion du comité ministériel de la SADEC sur l'éducation, la formation, la science, la technologie et l'innovation. C'est à partir de la réunion que les experts du ministère de la formation professionnelle ont pris part par visioconférence à la réunion du comité ministériel de la SADEC éducation, formation, sciences, technologie et innovation. Une première dans l'histoire de ces ministères qui a acquis son autonomie après une longue période de dépendance. Sous la houlette de la ministre de la formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipoulou Kabenga, la RDC a réaffirmé son objectif de faire de ces secteurs le faire des lances du développement du pays à travers une main d'oeuvre qualifiée. Et ces grands rendez-vous africains étaient une occasion également d'un renforcement des capacités des experts du ministère de la formation professionnelle à travers les experts de la SADEC quant à la gestion du système éducatif tant dans son volet formel qu'informel. Désormais la SADEC va considérer comme secteur autonome et secteur de la formation professionnelle pour nous son excellence Antoinette Kipoulou vient d'adopter les rapports qui constituent désormais la politique régionale de la SADEC et la politique dans laquelle nous sommes alignés pour la deuxième évaluation la prochaine évaluation qui va s'éteindre à Malawi. La présidence étant assurée par l'Ambra pour cet accord le rapport final a été adopté moyennant des amendements apportés par le ministère de la formation professionnelle de la RDC. Par ailleurs ses assises s'étiennent sur deux ans et s'emploient à adresser un état des lieux de chaque état dans le domaine spécifique de la formation professionnelle. Et puis cette question comment faire avancer les questions relatives ainsi que le droit humain en RDC et pour en avoir le coeur net la sous-secrétaire au département d'état américain Lisa Peterson a échangé avec la vice-ministre de la défense nationale Mme Séraphine Kiloubou Koutouna à ce sujet. Jojone Dibou. La question relative aux efforts fournis pour éliminer complètement l'utilisation des enfants soldats dans les groupes armés en RDC et l'assassinat des deux experts des Nations Unies Mikaël Sharpe et Zahida Catalan ainsi que les résultats issus du procès tels sont entre autres le point abordé au cours de ces échanges entre la sous-secrétaire au département d'état américain Lisa Peterson et la vice-ministre de la défense nationale et ancien combattant Mme Séraphine Kiloubou Koutouna. Une autre question est celle de savoir comment faire avancer les questions liées ou relatives aux droits de l'homme dans le cadre d'un dialogue permanent mené à l'échelle internationale. C'est partie de notre dialogue sur les droits humains avec le gouvernement de la DRC. Sur les questions des droits humains et c'est maintenant le tour de la République démocratique du Congo. Nous avons particulièrement parlé de la rédivabilité qui toucherait les forces de sécurité. Nous avons aussi évoqué le cas de Sharpe et Catalane parce que nous aurions voulu qu'il y ait des résultats issus de ce procès. Et assurant que les gens puissent parler librement pendant ce période d'un état de siège. Nous aurions nous assuré que les gens peuvent s'exprimer librement malgré cette période d'état de siège. Et particulièrement autour de méthodes devront être utilisées pour respecter les droits humains. Lisa Peterson a fait savoir aussi qu'il a été question de rassurer qu'en cette période d'état de siège décrétée par le chef de l'état Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo dans les deux provinces d'Itoury et du Nord qui vouent les forces de sécurité respectent les droits humains ainsi que la liberté d'expression des citoyens. La vice-ministre de la Défense nationale a rassuré à son hôte que la RDC ne ménagera aucun effort pour que les droits humains soient respectés par les forces loyalistes. Suivez à présent cette cérémonie officielle de remise du kit Bouquet Fachi qui n'est rien d'autre que de nouveaux matériels didactiques pour l'école maternelle. Ce kit s'appelle Bouquet Fachi constitué de matériels didactiques pour les apprenants de l'école maternelle. L'innovation est l'oeuvre des auteurs et écrivains de livres membres de l'ASBEL Salon littéraire Mgongi qui vient répondre à un appel pressant des institutrices notamment l'uniformisation de l'enseignement maternel et à l'épineux problème de carence de manuels pour les élèves et les institutrices. La présidente de l'ASBEL Julie Mélien Malundama a remis officiellement ces manuels au gouvernement congolais à travers la vice-ministre de l'enseignement primaire secondaire et technique Amina Tannou en 2019 et dédiée au président de la République pour l'avoir parrainée avec la mise en application de la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo. C'est un ensemble de sept manuels dont deux manuels pour les institutrices et cinq pour les élèves. Je les cite pour les enseignantes nous avons le VADMECUM et pour les enfants nous avons cinq manuels je l'ai dit le premier c'est le livre de littérature maternelle que nous appelons pas à pas livre de prélecture. Les manuels scolaires est l'un des maillots majeurs qui concourent à cet objectif. Le bouquet FACCHI pour l'enseignement maternel en RDC va bien parvenir à son illustre et parrain à qui il est dédié. Mon veu est de voir les enseignants du maternel faire bon usage de cet outil au service des enfants de la République démocratique du Congo. En amont le salon du salon littéraire N'Gong avait pris part en 2015 à la table ronde sur l'enseignement maternel à l'issue des lacquelles les écoles et les éducatrices de la maternelle avaient formulé la demande de manuels conçus afin de rendre l'enseignement maternel culturel. Bonjour, merci à vous de l'avoir suivi partout à travers le monde à la radio télévision nationale congolaise. L'actualité reste en continu sur nos antennes. Excellent suite de programme à toutes et à tous. Au revoir.